Ok Google, bonjour. Ok Google, bonjour. Yo. Aujourd'hui, on est le 3 décembre et je pense que vous l'entendez à ma voix. C'est une journée très 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 compliquée. J'ai eu des petits soucis ce matin, donc je suis vraiment 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 pas en forme. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. C'est l'heure du petit thé de Noël. J'ai en fait... Je suis désolée, il y a mon ravalement de façade, ça va être très pratique aujourd'hui. On va essayer de deviner à quoi c'est. Ok, je parierai sur des fruits rouges. Ouais, peut-être des fruits rouges et de l'amande. J'ai l'impression que je vais dire ça tous les jours en fait, parce que c'est pas ce que j'ai déjà dit hier. C'était pas français mais vous avez compris. Du coup, il s'appelle Weekend à Paris je crois. Ah mais c'est une infusion. Bah non, il dit c'était noir. Je trouve que leurs étiquettes à Daman, elles sont vraiment pas... pas claires. Weekend à Paris c'était hier. J'ai déjà oublié le nom quoi. Noël à Saint-Pétersbourg. Mais alors, mais rien à voir quoi. Alors, j'ai oublié de prendre mon trépied, j'ai la flemme d'aller le chercher. Donc vous n'en voulez pas, le cadrage sera particulier. Non mais c'est bien un thé noir. Pourquoi il marque infusion alors sur le truc ? Trop bizarre. En tout cas, Noël à Saint-Pétersbourg. Nous sommes sur un thé noir. Donc c'est bien du thé noir. Pomme, poire, mirabelle, pêche, noisette et châtaigne. Ok, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ouais, maintenant que je le sais, ça sent bien la pomme. Oula. Charmant ça. Ouais, ça sent bien la pomme maintenant que je le sais. Très bon. Ce thé est vraiment très très bon. Bon allez, je vais me mettre à bosser. Il est 10h44 là. Je vais me mettre à bosser, il est 10h44 là. Et voilà. Ouais, on en est là quoi. Bon les gars, je vais sortir parce que là, ça ne va pas trop trop aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit en début de vlog. Ces cheveux ressemblent à rien, mais bref. Du coup, je ne pourrais pas trop filmer cet après-midi vu que je ne serai pas toute seule. Mais je vous montre un petit peu ma tenue qui n'a aucun sens. C'est vraiment la tenue du chill quoi. Donc du coup, c'est un pantalon qui vient aussi de chez Love2Tru. Des eaux pour le livreur. Avec du coup mes petites baskets Phila et un pull qui vient de chez Passage de la Mode. Mais pareil, il y a plusieurs années, je vous remettrai le lien de cette boutique dans la barre d'infos parce qu'elle est vraiment cool. Et mon manteau Lévis. Je vais mettre une écharpe en plus parce qu'il fait froid. Et on est tipar. J'attendais un colis. Puisque vous voyez, il y a mes potes qui m'ont fait un cadeau. Je ne sais pas ce que c'est. Et je l'ouvre ce soir en calme avec eux. Donc j'ai très très hâte. Je vous montrerai tout ça. Et puis, on est parti. Des eaux pour le livreur intempestif. Je vous retrouve. Il est 20h02. J'ai mangé parce que j'avais faim. Enfin, j'ai mangé mon plat, je vais manger mon dessert. J'étais du coup en cam sur Discord avec mes potes. J'ai pu ouvrir du coup le petit carton qu'ils m'ont fait livrer. Et je vous présente mon cadeau qui est un deuxième calendrier de l'Avent avec du thé dedans. Ce n'est pas trop chou. Je suis trop contente. Je suis heureuse. Il faut savoir qu'en ce moment, je suis en télétravail. Je passe beaucoup de temps chez moi. Donc je bois beaucoup de thé. Et du coup, je suis refaite. Il est trop beau en plus. Genre, regardez les détails dorés. Je suis trop contente. Du coup, je vais aller le mettre à côté de l'autre. Et on aura deux calendriers à ouvrir chaque jour. Et en plus, il y avait cette jolie boîte dans le carton. Et il y avait des échantillons de thé à l'intérieur. En échantillon, il y avait un thé vert de Noël aux agrumes et aux épices. Un Earl Grey Blue of London. Un Darjeeling Margaret Hope. Voilà. Et il y avait un chai impérial. J'adore le chai. C'est trop bon. Donc je suis trop contente. Et le premier. J'ai ouvert la première case avec eux. Du coup, c'est un détox. Le paquet est trop beau. Genre, c'est sort de feuilles. Et dedans, ça a l'air trop bon. C'est du thé vert, du maté, de l'açaï, du guarana et du fruit de la passion. Genre, ça, les matins, genre pour remplacer le café. Les matins où je ne suis pas réveillée, ça va être trop bien. J'ai trop hâte de le boire. J'aimerais bien le boire maintenant, mais je sais que je ne vais pas dormir. Mais ouais, je pense que demain matin, on va tester ça. Donc voilà, je suis trop contente parce que du coup, j'ai une petite boîte pour stocker les sachets de thé. Parce que je vous avoue que je n'avais pas de boîte pour mes sachets. Et ils traînaient tout le temps partout. Donc je suis heureuse. Voilà. Sinon, j'ai passé une bonne après-midi. Là, j'ai passé l'après-midi sur le montage de ma vidéo YouTube. Elle est bien sortie à 18h. Par contre, je n'ai pas eu le temps de faire l'IGTV. Donc je suis déjà bien en retard. Je vais le monter maintenant et le mettre en ligne pour 21h du coup. Comme ça, je mettrai la photo aussi après. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas parlé d'Instagram ici, mais en fait, tous les jours sur Instagram, vous avez donc l'IGTV. Ça, je vous en ai parlé, mais vous avez aussi une publication. Je poste tous les jours depuis le 1er septembre, je crois. En sachant que j'ai pris une pause d'une semaine suite à une erreur dans mon feed. Ça m'avait saoulée. Donc là, je reprends en plus un nouveau feed. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, n'hésitez pas à checker mon Instagram. C'est daydreamingchloé, exactement comme ma chaîne YouTube. Et je fais pas mal de stories parce que j'aime bien partager ma journée, mettre des petits trucs et tout. Donc en ce moment, j'avoue qu'avec les daily vlogs, je ne mets pas trop de stories. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais je trouve qu'en tout cas, en ce moment, je ne mets pas trop de stories. Mais voilà, c'est vrai que d'habitude, il y en a plus. Je suis en train de me rendre compte que ma lèvre est littéralement coupée en deux. C'est génial. Bref, voilà. Bonsoir. Il est 21h47. J'ai fini de monter l'IGTV. Je l'ai uploadé sur Instagram. Il faut encore que je poste la photo. Je vais le faire maintenant d'ailleurs puisque je vais aller me coucher. Je suis claquée. Mais avant de me coucher, je voulais vous parler de quelque chose. Hier soir, je vous ai partagé un live Insta. Le live se passait sur la chaîne de Sissi. Je vous mettrai son Insta dans la barre d'infos. Et elle était en live avec ma meilleure amie qui s'appelle Sioban. Et en fait, qui est clairement pour moi assez une astrologue parce qu'elle s'y connaît hyper bien en fait en astrologie. Elle est hyper calée là-dessus. Son live était super intéressant. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur la chaîne de Sissi. Je dois pouvoir vous mettre le lien aussi dans la barre d'infos si vous voulez re-regarder. Et voilà, elle propose du coup des lectures de thèmes astraux. Donc si vous voulez la contacter, pareil, je vous mets son Insta dans la barre d'infos. Parce qu'elle fait des thèmes astraux qui sont hyper détaillés en fonction de toutes les planètes et en fonction de vos maisons. Donc je pense que ça peut être hyper intéressant. Puis en plus, c'est bientôt Noël. Donc ça peut faire une bonne idée cadeau. Pour vous ou pour quelqu'un d'autre d'ailleurs. Donc voilà, elle fait ça en fait sur un Google Doc. Donc en fait, c'est quelque chose qu'elle met à jour au fur et à mesure en fait. Qu'elle apprend des nouvelles choses ou qu'elle découvre des nouveaux trucs. Donc c'est vraiment... Ok, c'était hyper flippant. Vous avez vu comment ça a fait bouger ma caméra ? Trop bizarre. Bref, qu'est-ce qui se passe chez moi ? Du coup, voilà. Donc si jamais... Qu'est-ce que je disais ? Oui, donc elle met tout ça sur un Google Doc. Qu'elle met à jour au fur et à mesure en fait. Qu'elle-même, elle apprend des nouvelles choses. Et du coup, c'est quelque chose qui sera toujours à jour. C'est énormément de travail. Et voilà. C'est... Enfin, franchement, c'est ouf ce qu'elle fait. Donc n'hésitez pas. Vous avez tous les renseignements dans la barre d'infos. Voilà. Et puis voilà, moi je vais me coucher. Je vous souhaite une très bonne nuit. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada